bonjour à toi chers spectateurs un couteau dans le coeur de yann gonzalez qui était en compétition au dernier festival de cannes ça doit être un de ces films dont on a le moins parlé justement dans la sélection officielle parce que le film sonnait comme une oeuvre aussi atypique que le deuxième long métrage de david robert mitchell c'est à dire un film de genre paumé au milieu d'une sélection plus orienté drame ou comédie dramatique ce qui est un petit peu un constat désormais à cannes c'est cette sensation que dès qu'un film sort un petit peu du lot ou propose une expérience de cinéma qui soit un peu plus viscérale que d'ordinaire à part quand on a une anomalie qui se nomme drive la plupart du temps les gens sont réticents et ça montre bien à quel point à cannes des fois et ben il ya un petit balais qu'il faudrait retirer d'un certain orifice un peu étroit le résumé pour faire simple anne est une productrice de porno gay extrêmement populaire dans le paris de la fin des années 70 mais son style s'est un peu perdu au fil des années la faute à une romance qui l'a détruite avec sa monteuse mais tout cela va être mis de côté le jour où elle découvre qu'un mystérieux tueur masqué se met à assassiner son équipe alors je vous mentirais en vous disant que le précédent film de yann gonzalez les rencontres d'après minuit c'était un film qui était très atypique et pas forcément facile d'accès si vous êtes un petit peu cinéphile ou simplement fan de cinéma de genre et j'ai très envie de me tourner vers in the panda pour savoir ce qu'il en pense d'ailleurs mais un couteau dans le coeur je trouve que c'est un excellent film de genre c'est un film qui est amoureux de cinéma à un point où c'est vraiment monstrueux ce qu'a fait yann gonzalez au travers de ce film le film est d'une inventivité folle mais surtout est cinéphile à un point mais c'est hallucinant le nombre dommages qui a dans ce film il ya un nombre impressionnant de petits clins d'oeil ou simplement d'accolades tellement le cinéaste a l'air d'embrasser certains styles ou certains auteurs le film ne se cache jamais d'ailleurs de rendre hommage à ses différents cinéastes il ne se planque jamais dans un coin en disant oh bah tiens j'ai envie vaguement de rendre hommage à ce cinéaste mais j'ose pas trop le montrer non non gonzalez le montre ouvertement il a pas peur de citer argento hitchcock brad de palma il cite tout ce qu'il a envie de citer il leur transcrit au travers d'une oeuvre qui est synthétique et extrêmement fan de cinéma et règne dans cette direction là en fait le film donner envie de le voir en salle et ça ne peut que confirmer ça en fait l'hommage est une forme assez compliqué de création cinématographique car il faut savoir à quel moment cela est une bonne chose et surtout voire même avant tout à quel moment cela peut être dangereux pour une oeuvre car devenant la base d'une création fausse est pas si utile que cela finalement pour le spectateur mais heureusement pour nous yann gonzalez n'a pas choisi d'aller dans cette direction pour son nouveau métrage et cela donne lieu à une oeuvre à la fois saisissante intense bouleversante et d'une pureté graphique tout simplement dingue parvenant à créer un tout qui sonne comme une oeuvre testament celle d'un cinéphile à l'essence même d'un cinéma qui est cher pour beaucoup d'entre nous le cinéma de genre en termes d'écriture cristiano mangione et yann gonzalez ont souhaité concevoir une trame narrative qui qui beaucoup de niveau de lecture très honnêtement c'est un film qui est que l'on peut regarder de plein de manières différentes c'est un film que on peut regarder simplement pas comme un slasher ou un diallo vraiment à l'ancienne avec une trame narrative très épurée où le but est simplement de poser des petites métaphores des réflexions autour de différents personnages qui vont passer des étapes au fur et à mesure que la narration avance ou sinon on peut le voir je pense sous trois niveaux de lecture un premier niveau de lecture introspectif sur la position d'un auteur par rapport à une oeuvre qui construit et la manière avec laquelle il choisit de s'approprier en fait cette oeuvre un deuxième niveau de lecture qui est de l'ordre du spectateur qui constate l'oeuvre et qui décide de tellement se l'approprier qu'il n'est pas capable de voir autrement que lui même au travers du personnage central et on peut également simplement le voir comme une réflexion autour des affres de l'amour et du fait que parfois l'amour est tellement destructeur qui qui nous ronge et qui nous empêche de vivre normalement c'est en cela que je trouve l'écriture de mangione et gonzalez phénoménal parce que là où la plupart des films de genre ont tendance aujourd'hui à vouloir soit trop jouer sur les métaphores soit au contraire jouer sur un concept simple mais l'amener de manière intelligente ce film là arrive à être un petit peu des deux arrivent à la fois à se construire comme une oeuvre très simple avec une trame narrative assez symptomatique en fait du genre à vouloir vraiment aller d'un point à un point b et de mettre plein de petits éléments au milieu mais en même temps on peut y vraiment y voir cette courbe se dire qu'entre cette ligne narrative extrêmement simple il ya des réflexions il ya des métaphores et des intensités ça ne bloque pas le spectateur en termes d'interprétation ce qui marche au fond avec ce scénario c'est que l'on sent que gonzalez et manjone arrive justement à dépasser cet aspect qui peut sembler un peu trop métaphorique un peu trop poussif dans ses métaphores et la composition de la dramaturgie et dans ce sens on voit le vrai but du long métrage le but de la narration est avant tout d'aller dans une direction un peu méta celle de voir un cinéphile tellement dévoré par un film et par une auteur qu'il va être prêt à tout pour se rapprocher le plus possible de son art quitte à littéralement tuer pour mieux le comprendre et mieux se sentir habité par une oeuvre qui lui semble destinée ce que beaucoup de cinéphiles font finalement avec un film qui les touche en termes de mise en scène donc comme je disais au début c'est impressionnant le nombre dommages qui a dans ce film gonzalez ça a pas l'air de forcément s'en rendre compte mais je pense que c'est c'est dû en fait à sa manière de concevoir son film il a un style et un geste cinématographique qui est je dirais pas comment il qu'elle serait le bon terme je dirais pas en fait qu'il jette ça sans y penser il dirait qu'il fait ça de manière inconsciente comme par amour pour le cinéma un amour tellement profond qu'il s'est inséré dans sa personne et du coup en fait il voilà il fait des split screen à la deux palmas il construit des éclairages et des montées en puissance de séquence comme hitchcock il joue avec la lumière tel le fredario engento enfin il se sert de tout ça il emmagasine toutes ces informations et il retranscrit tout ça au travers d'une oeuvre où on peut même y voir des hommages à mario bava certains instants enfin c'est impressionnant mais le film est gorgé d'un aspect cinéphilique qui est juste fou il ya ce travail aussi de position entre les couleurs bleues et les couleurs rouges il ya ce travail de cadrage qui par moment est limite proche du fantasmagorique ou carrément proche du fantastique d'ailleurs le cinéaste s'en cache pas il ya ces plans mais qui sont assez impressionnant ce deuxième meurtre avec cette magnifique petite pipe qui se finit en et ben c'est excellent la manière avec laquelle c'est filmé la montée en puissance derrière c'est génial il ya toutes ces métaphores il ya ce plan assez extraordinaire où on voit un meurtre en parallèle et où le meurtre se termine au moment où la monteuse elle coupe un plan où elle rassemble deux coupes enfin c'est génial il ya plein de trucs comme ça mais le film va au delà du graphisme en plus bien au delà de la puissance du visuel bien plus loin que tous les hommages possibles que l'on pourra trouver au travers des traits que le film choisit de construire il faut voir avant tout dans le propos de la mise en scène une construction en forme d'expérience à l'image de ce qu'était en un sens le précédent film de gonzalez finalement mais bien plus loin que cela on peut essayer de voir dans les traits de ce film une composition profondément juste de l'immersion du spectateur au coeur d'une oeuvre de cinéma par les traits de l'immersion que vit cette femme au sein de son propre art mais également au sein de la psyché d'un tueur qu'elle cherche absolument à comprendre et à embrasser en termes de casting gonzalez s'est entouré de très bons acteurs bon déjà il retrouve nicolas maurie vous avez pu voir dans la vidéo ce matin qui est excellent je trouve cet acteur là une palette de jeux phénoménales et là il est encore une fois époustouflant je trouve également que kate moran est très très bien dans le rôle de lois elle a un très bon rôle et joue avec une grande subtilité félix marito que vous avez pu voir dans 120 ans par minute et très très bien lui aussi qu'elle aide à l'ouache où jonathan genet sont excellents également noé hernandez dont la voix est hyper connue dans le monde du doublage est excellent lui aussi fait en fait tout le monde est bon et même l'actrice principale pour lequel j'ai vu beaucoup de monde est très réticents lorsque il voyait l'affiche vanessa paradis même si l'on pourra être réticents face à son jeu en début de film développe quelque chose de terriblement sincère et finalement très évocateur au fil de l'évolution de son personnage et de la forme qu'il prend au coeur du récit comme une synthèse magnifique d'un cinéaste se projetant dans sa protagoniste au bout du compte un couteau dans le coeur je vous le conseille vivement parce qu'au delà d'être une oeuvre de genre qui est absolument phénoménal en termes de composition graphique et surtout narration c'est un film qui est amoureux de cinéma et vous savez à quel point j'aime les films amoureux de cinéma parce que ce sont les films les plus intéressants à analyser à regarder à savourer devant lequel on est à la fois incapable de prendre une espèce de claque et en même temps capable de réfléchir derrière à la puissance qui va se dégager de l'oeuvre en fait à réfléchir à l'impact que ça peut avoir personnellement sur nous mais également sur notre culture donc rien que pour ce contexte là je vous conseille de voir un couteau dans le coeur de yann gonzalez c'est un excellent film par contre ça n'est pas à mettre entre toutes les mains je tiens à repréciser c'est un film qui parle d'un univers assez particulier sans pour autant le montrer de manière malsaine mais voilà c'est pas à mettre entre toutes les mains gardez ça en tête si vous allez voir en salle à plus